Il avait écrit il y a quelques années « Les hasards nécessaires » où il traitait de l'importance de bien analyser les personnes qui croisaient notre vie à un moment donné et qui nous frappaient, ou encore des événements fortuits ou qui avaient l'air fortuits qui nous arrivaient et qui, dans le fond, avaient été placés sur notre route pour nous faire modifier notre parcours de vie ou encore l'intensifier. Et il revient cette année avec un nouveau livre qui a pour titre « Se réaliser dans un monde d'images ». Jean-François Vézina, bonjour. Bonjour. Jean-François Vézina, c'est une approche extrêmement, pardon, ça m'étoffe même, extrêmement intéressante du cinéma que vous proposez là-dedans, à savoir, on voit des films, on consomme des films, et plus souvent qu'autrement, on les met à côté dans notre vie et on ne réalise pas à quel point ça pourrait nous faire évoluer si on prenait le temps de les regarder à fond. Alors, on parle de ça avec vous aujourd'hui, mais vous tous et vous toutes qui nous écoutez, vous avez peut-être envie de nous dire quel film, dans tous ceux que vous avez vus, vous a le plus marqué, si vous y réfléchissez, pourquoi ça vous a marqué et on va essayer d'analyser ensemble, avec l'aide de Jean-François Vézina, pour savoir qu'est-ce que ce film-là aurait pu vous dire sur votre parcours de vie. Alors, je cède la parole à Caroline qui va vous dire comment communiquer avec nous. Merci Louise, bonjour à tous. La question qu'on vous pose aujourd'hui, est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué et pourquoi est-ce que ça vous est arrivé d'aller voir un film et de sortir de la salle de cinéma et de vraiment prendre une décision, un nouveau changement dans votre vie, parce que le film vous avait tellement inspiré, vous a tellement parlé. Est-ce que ça vous est arrivé, ça? Vous, est-ce que c'est le scénario qui vous accroche ou c'est les images qui vous accrochent? Est-ce que vous pensez que l'effet que le film va faire sur vous est directement relié à la période de vie que vous vivez, que de questions? Mais nous, on veut des réponses, donc téléphonez-nous ou envoyez-nous des courriels. Pour nous joindre, les gens de Montréal, 514-380-1144, une ligne sans frais, 1-866-380-1144 et envoyez-nous des courriels. L'adresse courriel est louise-canalvox.com. À toi, Louise. Jean-François Vézina, dans votre livre « Se réaliser dans un monde d'images », vous dites qu'on pourrait se servir des films que l'on voit pour écrire sa propre vie et bâtir son originalité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En gros, c'est de passer de l'état de spectateur de sa vie à l'état de créateur de sa vie. Parce que ce que j'observe, c'est qu'effectivement, notre culture actuellement, on dit souvent que la culture de masse, ça assomme. C'est-à-dire que ça nous endard quelque part. Alors, l'idée que je veux développer là-dedans, c'est que lorsqu'on prend le temps de s'arrêter sur les œuvres qui nous ont marquées, les œuvres qui ont laissé une trace émotive importante, ces œuvres-là peuvent réveiller quelque chose, peuvent nous dire quelque chose sur nous-mêmes. Donc, dans les hasards nécessaires, je m'étais intéressé aux rencontres qui vont justement transformer quelque chose dans notre vie. Et ce que j'observe, et ça, je le vois particulièrement lorsqu'on n'a pas nécessairement décidé d'aller voir le film consciemment. C'est par exemple le film qui va nous être imposé dans un avion ou le film qu'une amie va nous dire d'aller voir. Et le film, donc, qui arrive comme ça, comme s'il arrive apparemment par hasard, mais qui va débloquer quelque chose dans notre vie, on peut supposer qu'à ce moment-là, on a affaire à comme un rendez-vous avec soi-même. Parce que la thèse essentielle que je développe, c'est qu'on ne se construit pas tout seul. On a des rendez-vous dans notre vie qui nous aident à justement développer cette originalité qui dort à l'intérieur de chaque personne et qui trop souvent reste endormie. Oui, reste endormie parce que très souvent, on va aller voir un film et en en sortant, on en parle avec la personne avec laquelle on l'a vu. Et puis, on se dit, ah oui, c'était bon à cause de ceci, à cause de cela. Et c'est terminé. Alors que si on se met à analyser, puis je me suis mis moi-même à analyser ce que j'ai vu la fin de semaine dernière, j'ai vu trois films. Entre autres, je suis allée voir Elles étaient cinq. Je n'avais pas vraiment envie d'aller voir ce film-là parce que ça traite de viol. Et ça ne me tentait pas de me bousculer à l'intérieur d'une œuvre aussi dramatique. Et pourtant, j'en suis ressortie en me posant des questions sur moi-même parce qu'il y a deux personnages qui ne sont pas là très longtemps, qui sont le père et la mère de cette fille qui a été assassinée. Et leur approche par rapport au viol et à l'assassinat de leur fille, leur approche est diamétralement opposée. Et moi, je me suis reconnue dans la réaction du père. Et la réaction de la mère m'a choquée parce que la mère a pardonné à l'assassin. Et ça a été, pendant toute la fin de semaine, je me suis dit, mais Déjatelais, tu en es encore à en vouloir, à rester avec des rancunes. Je ne sais pas si j'ai bien analysé, mais ça m'a permis, moi, de constater que je n'avais pas encore passé l'étape, que le pardon, ça ne me vient pas facilement. Mais donc, le fait de vous poser la question peut remettre en mouvement quelque chose qui avait peut-être été mis de côté. Et lorsque vous parlez d'analyser, je dirais traduire, c'est de prendre ce qu'il y a à l'écran et de traduire ça dans sa propre expérience exactement comme vous l'avez fait. C'est de traduire, c'est-à-dire prendre quelque chose qui est présenté sur l'écran. Et quand on dit traduire, c'est prendre d'un milieu et de l'amener dans un autre milieu. Et donc, dans ce sens-là, de traduire les images, ça permet de vous les approprier et justement de faire exactement le travail de traduction que vous venez de faire. Et à ce moment-là, ça permet de remettre en mouvement quelque chose qui avait peut-être été mis de côté et donc de remettre du mouvement dans quelque chose qui était bloqué. Parce que dans le fond, un film, c'est un peu comme un grand rêve collectif. C'est-à-dire que le film, quand on assiste à une projection de film, c'est un peu comme si on est dans un état de rêve. Et qu'est-ce que le rêve vient faire dans notre vie? Il vient nous dire, regarde, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait réglé. Parce que dans le fond, quand on fait un rêve, c'est comme si on va au cinéma. C'est-à-dire que c'est notre inconscient qui nous projette des images et qui nous ramène à regarder cet aspect-là, comme vous l'avez mentionné. Et donc, le film fait à peu près le même genre de travail, mais c'est un rêve qui est collectif, qui est partagé par une collectivité. Et juste avant l'émission, on posait la question aux gens qui travaillent avec nous ici, à savoir, c'est quoi toi ton film, le film qui t'a le plus marqué? Et il y a quelqu'un qui nous citait un film qui se passe il y a 75 ans, 100 ans à peu près. Et tout de suite, la première question que j'ai posée, est-ce que tu es bien dans la période actuelle? Et la réponse a été non. J'aurais mieux aimé vivre 50 ans ou 75 ans en arrière. Et c'est symptomatique parce qu'on pourrait faire le lien entre ce qu'est cette personne-là, sa façon d'aborder la vie, qui n'est pas une façon très contemporaine, qui est plus ancienne. On va aller écouter Caroline qui a déjà deux résumés pour nous. Oui, Caroline? Oui, donc il y a des gens quand même qui sont capables de choisir quel film qui les a marqués. Entre autres, le film 9-11. Un homme, lui, a écouté ce film-là. Ça a carrément changé sa vie, carrément changé sa perception de la vie. Et j'ai cette dame qui, elle, lorsqu'elle était jeune, a visionné le film Les 10 commandements. Ça parlait de Moïse. Lorsqu'elle était jeune, elle avait un peu la foi. Mais ce film est venu renforcer sa foi. Donc, depuis ce temps-là, elle est bien sûr toujours bien croyante. Attends une minute, Caroline. Ça me permet de vous poser une question. Est-ce que ce qui nous accroche dans un film, c'est toujours parce que ça a un lien avec quelque chose qui s'est passé dans notre vie ou ça peut être complètement en dehors de soi? C'est une métaphore. Le film, c'est une métaphore. C'est que ça nous éveille quelque chose, une parenté de questionnement avec nous-mêmes. Donc, c'est pas nécessairement littéralement, s'il y a, comme vous avez dit par exemple, un viol, c'est pas nécessairement le viol comme tel, plus que la dimension symbolique du viol. Par exemple, se faire violence à soi-même ou des choses comme ça. Donc, c'est la matière symbolique et non pas littérale. Donc, c'est comme pour un rêve. Exactement. C'est le même travail que pour un rêve. Ce qui est intéressant, la question qu'on peut se poser dans le cas qui vient d'être mentionné, c'est le avant et le après. Comme par exemple, la personne qui a vu 9-1-1, c'est de voir sa perception des choses, sa perception du monde avant ce film-là et après ce film-là. Moi, par exemple, j'ai vu le film de Corporation, de Corporation. Je peux très bien identifier un avant et un après, ce film-là. C'est un film qui parle du néolibéralisme, de l'invasion des marchés, tout ça. Moi, avant ça, la mondialisation, je trouvais ça, bon, bien, pas plus que ça. Mais ensuite, après ce film-là, j'ai décidé de faire quelque chose. Je me suis impliqué pour mieux comprendre et je me suis impliqué dans les mouvements alter-mondialisateurs. Donc, ça a eu un effet divin. Voilà. Et c'est la même chose avec le 9-1-1. Qu'est-ce que ça nous amène à transformer affaires dans notre vie? Ça aurait été intéressant de le savoir. On va maintenant parler avec Gisèle de Saint-Lyn. Bonjour, Gisèle. Oui, bonjour. C'est quoi, vous, le film qui vous a le plus marqué? Ça a été passé au suivant. Oui. Je ne sais pas, vous l'avez vu? Moi, je ne l'ai pas vu. Alors, expliquez-nous pourquoi ça vous a marqué. Ça, c'est le film qu'il y a un risque de rencontrer une personne qui est dans le besoin. Et puis, bon, il donne comme ça son auto, je crois, au départ. Et puis, en lui donnant, il lui dit, bien, passe au suivant. Alors, le film va comme ça, d'un à l'autre, il se donne. Ça fait que moi, le film, dans le sens, ce qui m'a marqué, c'est que ça m'a réveillé, dans le sens que je donnais beaucoup. Dans ma vie, je donnais beaucoup. Et sans calculer rien, jamais. Et puis, par contre, je me suis arrêtée à un moment donné, puis je me suis dit, ce serait le fun, elle m'a amené que l'ascenseur me revienne. Alors, à un moment donné, en me disant ça, bien, en sortant du visionnement, j'ai discuté avec des gens autour de moi qui ne l'avaient pas vu, puis tout ça. Puis des gens que souvent, ils vont prendre. Il y en a qui donnent, puis il y en a qui reçoivent. Ça fait qu'ils prennent, ils prennent, ils prennent, et puis ils ne donnent jamais rien. Alors, ça a donné des discussions dans le salon, ce film-là, et puis ça a réveillé, j'ai réveillé d'autres personnes, le film a réveillé d'autres personnes qui m'entourent. Et puis, en même temps, moi, j'ai pris conscience que quand tu donnes, c'est sûr qu'inévitablement, il y a la loi du retour, que ce soit... Mais il faut aussi changer parfois son propre comportement. Voilà, donc, est-ce que je comprends bien si finalement, ce film-là vous a aidé à mieux recevoir, à être davantage disponible à recevoir, alors qu'avant, vous étiez plus préoccupé par donner? Exactement. Voilà. Oui, je donnais, je donnais, et je ne recevais jamais. Voilà, vous étiez moins réceptive à la dimension de recevoir des autres. Exactement, oui. Et on risque de se vider complètement dans des cas comme ça. Exactement, parce que si on prend la fin du film, on ne veut pas le révéler nécessairement pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais c'est très tragique, la fin de ce film. Mais en même temps, il y a quelque chose, une réflexion très, très profonde. Et ça vous est toujours resté, Gisèle, depuis que vous l'avez vu? Régulièrement, vous repensez à ça? Quand je peux envoyer la phrase à quelqu'un, je vais la mettre dans un contexte qui est approprié, évidemment. Je vais le dire à quelqu'un, « Regarde, passe-le, donne-le au suivant. » Si je donne à quelqu'un, j'essaie autant que possible de lui faire remarquer aussi. « Bon, je te donne, c'est bien. Bon, je ne veux rien en retour. » Mais regarde, si tu peux faire la même chose avec quelqu'un d'autre, n'importe quoi, un petit service, je ne sais pas ce qui me vient en tête. Mais on comprend très bien ce que vous voulez dire, Gisèle. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Quand vous dites, Jean-François Vézina, il faut entrer dans un processus d'individuation, ça veut dire quoi? Ce n'est pas individualisme, ça. Non, c'est ça. C'est intéressant, ça fait un beau lien avec le film « Payeux suivant ». Dans le fond, l'individuation, le lent processus d'individuation, c'est la découverte de son originalité et le partage de son originalité dans la collectivité. Essentiellement, la meilleure façon de symboliser le processus d'individuation, qui est une notion en psychologie que je développe dans le livre, c'est le parcours du héros. Le parcours du héros dans un film, c'est un parcours universel. Le parcours, par exemple, du héros de la Garde des Étoiles ou de Harry Potter ou peu importe lequel, c'est un processus universel où quelqu'un ressent un appel pour développer quelque chose, il va aller se former auprès d'un professeur, il va apprendre à maîtriser quelque chose et par la suite, il va affronter des ennemis, il va apprendre à s'allier avec des copains et il va devoir prendre son don et l'offrir à la collectivité. Alors, c'est une symbolisation, dans le fond, du processus de chaque personne de développer cette originalité et de la faire profiter à la collectivité, peu importe à quel niveau. Et dans ce sens-là, on n'a pas besoin nécessairement d'accomplir quelque chose de grandiose. Je prends, par exemple, le film de Frédéric Bach, « L'homme qui plantait des arbres ». C'est un très, très beau film qui parle justement de l'individuation, quelqu'un qui décide. Sa mission de vie, c'est de planter des arbres pour faire en sorte que l'eau puisse revenir dans le village. Et donc, c'est un bon exemple d'un processus d'individuation, quelqu'un qui cultive quelque chose et il l'offre à la communauté. Mais si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, ça va très loin, c'est que vous sous-entendez que chaque personne a des valeurs importantes et donc le connais-toi soi-même, toi-même, et essaie de transcender, de répandre ce que tu es. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se trouvent pas importants. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils n'ont rien à faire dans l'existence. C'est souvent pris dans un espèce de système d'image où on doit nécessairement faire quelque chose de grandiose pour pouvoir apporter quelque chose, alors que parfois, des choses très, très simples, notre façon de regarder les choses, notre façon de partager aux autres, notre façon de s'exprimer. Vous savez, l'originalité de quelqu'un est très, très bien symbolisée par l'iris. L'iris de chaque personne est unique. Et l'iris de chaque personne, c'est la même qu'on a quand on est enfant et qu'on va avoir à notre mort. Et c'est une belle trace d'originalité de voir qu'effectivement, chaque personne a un regard original sur les choses. Extrêmement intéressant. Alors, je vous rappelle la question qu'on vous pose. Quel film vous a le plus marqué et savez-vous pourquoi ce film-là vous a marqué? 3-8-0-11-44 pour les gens de Montréal et des environs qui voudraient témoigner sur la question et 1-8-6-6-3-8-0-11-44 pour les gens de l'extérieur de Montréal. Je sais qu'il y a déjà des gens en ligne. Soyez patients. Et Caroline, on t'écoute faire le résumé de quelques témoignages. Oui, j'ai une dame qui, elle, son film qui l'a le plus marqué, c'est La leçon de piano. Et elle dit, parce que vraiment, on baigne dans l'univers de la féminité. Elle trouve que l'inconscient féminin a été très bien démontré à travers ce film-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'eau. Et c'est vrai que la féminité est souvent dans nos rêves. Puis on avait le temps de la regarder puisqu'il y avait beaucoup de silence à part la musique. Oui, il y avait beaucoup d'eau également. Donc je trouvais que c'est très bien réalisé. Donc une belle façon de démontrer la féminité au grand écran. Donc voilà pour le résumé. Je sais qu'il y a des gens qui, en ce moment, attendent pour que je prenne le téléphone. Donc on va faire une courte pause. Je vous rappelle notre question. Quel est le film qui vous a le plus marqué et pourquoi? Pour nous joindre, 514-380-11-44 et la ligne sans frais, 1-866-380-11-44.